Pour la Commission des Budgets. Monsieur le Président, je vous remercie de m'accorder la parole en qualité de rapporteur pour avis de la Commission des Budgets. En effet, la COBU a apporté, lors d'un vote exprimé à l'unanimité, une opinion relative à l'impact et aux conséquences des politiques structurelles sur la cohésion de l'Union. Il n'est pas nécessaire ici de rappeler longuement que ces politiques constituent l'expression même de la solidarité du peuple européen. Mais si, dans les faits, il est évident qu'elles contribuent par les effets de levier économique à un alignement progressif du niveau de vie des citoyens européens, nous constatons un manque d'indicateurs communs permettant d'en mesurer l'impact réel. Notre Parlement, qui, je le rappelle, partage l'autorité budgétaire, doit pouvoir disposer de ces indicateurs communs pour l'ensemble des États membres afin d'optimiser l'utilisation des ressources du budget communautaire et pour améliorer aussi le suivi de l'exécution du budget. C'est pourquoi je voudrais une nouvelle fois insister sur la nécessité de créer un nouvel instrument de mesure commun à l'ensemble des États membres et pondéré par les différents indicateurs qui prennent en compte à la fois, comme le soulignait à l'instant, M. le Commissaire, et je souscris tout à fait à ses propos, à la fois la croissance économique, bien sûr, le chômage, le taux d'équipement, le niveau de recherche et d'innovation, mais également des points liés à la qualité de vie, l'espérance de vie, le taux de natalité ou encore le niveau de rémunération de nos concitoyens, ceci pour en améliorer vraiment l'effet de levier pour le mieux-être de tous les Européens. Merci. Merci, Mme Grisbeek. Nous avons cinq collègues qui vont prendre la parole au nom de groupes politiques, au nom du PPEDE. Donc, de vidéo, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Une dernière minute.